Merci beaucoup d'être ici, de partout dans le monde. On voit qu'il y a des personnes qui sont de partout, des frères et des sœurs ensemble. Je suis Sœur Maria Simploman, religieuse du Sacre de Jésus, et j'ai travaillé dans la UESG pour aider dans notre processus synodal. Au début, quand on a fixé la date, on avait pensé que le documentum laboris aurait été prêt, et on nous a dit que c'est prêt pour le 10 juillet. Mais en même temps, on veut respecter le processus, et donc on voudrait attendre la publication de l'inscrumentum laboris avant de publier notre contribution. Mais ce qu'on a trouvé dans le document, c'est qu'il y a beaucoup qui est pour l'Église, mais en même temps qui parle à la vie consacrée. Et que dans leurs réponses, on a exprimé beaucoup sur les religieux et des éléments que nous trouvions aussi importants pour le renouveau de l'Église. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je voudrais commencer pour expliquer les processus qu'on a employés, et souligner quelques éléments essentiels du document. Et ensuite, il y aura trois sœurs qui vont nous présenter leurs commentaires sur des domaines essentiels pour l'Église et surtout pour la vie religieuse. Donc, si l'Église a besoin d'un renouveau, la vie religieuse aussi. Et donc, on va approfondir tout cela pour avoir une vision d'ensemble. On va commencer avec une prière. Ensuite, on va offrir quelques contributions des trois panélistes. On va offrir une introduction à chacune et on aura un moment de silence. Et ensuite, une conversation dans le table. Et ensuite, on va inviter à participer dans le chat. Et ensuite, on va ouvrir le micro pour exprimer nos contributions. Et vous savez que c'est un moment important pour partager nos expériences, nos points de vue. Et on veut le faire aussi avec nos frères de l'AUSG, ensemble avec l'AUSG. Donc, on va commencer avec la prière. C'est la prière du Synode qui nous invite à un renouveau. C'est le Hatsum Sancte Spiritus. Nous sommes devant toi, Saint-Esprit. C'est le Hatsum Sancte Spiritus. 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 Sous-titrage MFP. Just the way we must go and how we are to pursue it, we are weak and sinful, do not let us promote disorder, do not let ignorance lead us down the wrong path. Nor partiality influence our actions, let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and loss of pride. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Donc, c'était un large éventail de réponses. Et en mi-avril jusqu'au 10 mai, on a fait la lecture, la réflexion et l'élaboration d'un brouillon pour voir toutes ces réponses qui venaient de perspectives très différentes. Essayer d'élaborer une synthèse. Et justement, on l'envoyait aux membres de la USG pour recevoir des commentaires. Ensuite, il y a eu la rencontre à Assise de la USG. Et les documents qui étaient élaborés après vraiment venaient à partir de toutes ces réponses. Les questions qu'on a posées, c'était « Quelle est votre expérience de croissance dans la responsabilité de la mission ? » Ou bien, comment votre communauté fait un discernement communautaire ? Quels sont les apprentissages sur la participation, l'autorité, le gouvernement, la gouvernance ? Et comment sont vos structures actuelles pour faciliter ou bien qui empêchent la co-responsabilité pour la mission ? Quelle est la sagesse et l'expérience sur la participation des femmes dans l'Église ? Et c'était aussi bien les femmes et les hommes qui disaient que c'était très important pour l'Église. Ensuite, on a demandé des exemples de la richesse, de la diversité culturelle, raciale, ethnique. Et comment cela a eu une influence dans le cheminement de votre congrégation. Et finalement, comment vous êtes en train de vivre le renouvellement de vos ministères et organes participatifs de l'Église ? Ça, c'est le groupe des quatre qui a fait le travail. Orlando Torres, Anne Bayer, Christo Rey Paredes et moi-même. On s'est rencontrés pendant une semaine et ensuite aussi. Et dans toutes les contributions, nous avons trouvé cinq thèmes ou sujets qui étaient très importants. La co-responsabilité pour la mission, l'autorité, gouvernance et participation, l'unité dans la diversité, la participation des femmes dans la vie de l'Église et le renouvellement et renforcement des ministères et des organes de participation dans l'Église pour mieux exprimer la co-responsabilité dans la mission. Donc, ça, ce sont les cinq sujets et maintenant, ensuite, les panélistes vont parler un peu de cela. Premier sujet, la co-responsabilité pour la mission. C'est très intéressant qu'on voyait que la co-responsabilité n'est pas un aspect important, mais c'est un aspect essentiel. dans le processus synodal de la vie religieuse, parce que cela encourage la participation, la communication, l'appartenance et la communion. Il y a eu des citations très belles. « Je m'engage à être responsable dans la vie du charisme. » On a vu qu'une nécessité importante, c'est créer des espaces et des moments pour l'écoute mutuelle. On doit s'écouter et on doit écouter les autres. Et ce n'est pas seulement l'éditaire qui doit faire cela, mais tous les membres. Aussi, il y a eu une vision du fait que les femmes et les hommes doivent partager le ministère. Et ce n'est pas parce qu'il y a peu de religieux, mais parce que nous reconnaissons le rôle de tous les baptisés dans la mission de l'Église et par l'appel du baptême. Et le monde a besoin de cela. Et donc, il y a un sens très fort de travailler avec lui que pour. Et aussi, il y a eu un appel fort qui venait des jeunes pour la co-responsabilité, et aussi une co-responsabilité à l'égard de la terre, de notre terre. Aussi, on a parlé des relations entre les religieux et les structures diocésaines. Et souvent, on disait que cela dépend des relations qu'il y a dans les structures religieuses et diocésaines. Un autre point essentiel, c'était le discernement. Et ça venait des groupes qui ont un charisme pour lequel le discernement est très important. Mais l'appel, c'est de vivre cela comme église. Et savoir que les différents charismes ont des styles de discernement différents. Aussi, on a parlé des expériences des frères religieux qui nous apportent une vision différente. Parce que du fait de ne pas être ordonnés, parfois, ils sont plus invisibles. Il y a eu aussi un autre espace très important, les contemplatives. parce qu'ils participent de la vie de l'église locale. Les gens vont chez eux pour des retraites. Mais souvent, ils ne sont pas inclus dans beaucoup de choses. Et donc, ils appartiennent à l'église. Et comment tirer toute la richesse qu'il y a en ceci ? J'imagine que les cisterciens, par exemple, ou les bénédictins peuvent nous enseigner beaucoup sur l'écoute, etc. Les appels ici, et je pense que ça c'est pour les religieux et pour toute l'église, c'est que les leaders ont la responsabilité de faire appel au don de l'ensemble, de la communauté, de toute l'église. C'est ça qui est l'appel des leaders, justement, de faire appel au don de tout l'ensemble de la communauté. Et cette citation, la synodalité est avant tout une culture qu'on apprend. Ce n'est pas qu'on est né avec. On peut l'apprendre, le pratiquer. Et la vie religieuse est assez là, mais on doit grandir. Le deuxième point, c'est l'autorité, gouvernance et participation. De nouveau, l'importance de créer des espaces de rencontres, écoutes mutuelles, temps et confiance. Et nous voyons que cela implique comment nous employons notre temps et l'espace. À notre point, la communication et transparence à tous les niveaux du gouvernement, gouvernance. Donc, les leaders, tout le monde puisse s'écouter. Et aussi, il y a un appel à la formation continue pour tous. Et dans la mesure du possible, de le faire ensemble. Et aussi, apprendre à gérer les tensions de manière saine. Le troisième point, on continuera à l'approfondir plus tard, c'est la diversité culturelle et interculturelle et l'unité dans la diversité. Il faut reconnaître les cultures dominantes, que ce soit dans l'Église ou dans nos congrégations. Et ce n'est pas facile. Il faut passer de la simple acceptation de la diversité culturelle à l'interculturalité. Et cela est un défi. Et cela inclut la diversité culturelle et générationnelle. Et c'est le reflet de la créativité de l'Esprit-Saint. Et il faut examiner les préjugés ainsi que les traditions et les habitudes qui ne sont plus appropriées, que ce soit clérical ou colonial. C'est notre histoire. Et on a parlé aussi des alliances avec des groupes non dominants. Parfois, les peuples, les indigènes, les groupes qui travaillent pour la terre, etc. Et tout cela, c'est une formation. Et on a vu que la différence culturelle s'exprime dans notre manière d'exercer le leadership, l'interprétation du charisme, la lecture qu'on fait des noms et textes des constitutions, la configuration des communautés, etc. Le quatrième point, c'est la participation des femmes dans la vie et la mission de l'Église. On a beaucoup parlé du texte de la Genèse 1, 27, et Galates 3, 28, et Lumen Gentium 32, et qu'il y a beaucoup de dons. On est un seul peuple, un seul corps. Ça, c'était le texte de l'Écriture et la Lumen Gentium 32, qui nous parle du peuple de Dieu. Et il faut voir qu'on a des expériences différentes comme hommes et femmes, et on a des expériences de vie différentes, et on fait face aux défis de la vie d'une manière différente. Mais tout est nécessaire, et l'Église a besoin de nombreuses approches. Et donc, il faut une contribution égale des femmes et des hommes pour que l'Église remplisse sa mission d'évangélisation. Et la présence des femmes au synode et dans l'Église a été très importante. On a ici une photo et on a parlé aussi du processus de prise de décision à tous les niveaux de l'Église et comment la femme est importante. Donc, c'est beaucoup plus que de partager nos pensées. Donc, on a beaucoup parlé à la consultation, la délibération. Et aussi, quels sont les obstacles culturels, traditionnels et institutionnels qui limitent la participation des femmes dans l'Église ? Et aussi, comment concevoir des stratégies pour surmonter ces obstacles ? À partir de l'Église locale, il y a eu des suggestions parlant de la prédication, y compris dans l'Eucharistie, l'enseignement dans les séminaires. Ces suggestions n'étaient pas pareilles dans tous les pays, mais c'étaient présents les besoins dans les régions éloignées de l'Église, les sacrements, le baptême, la rémunération équitable. Et quelques réponses parlaient des femmes diacres et d'autres étaient un peu opposées. Et aussi, on parlait d'un langage inclusif dans la liturgie et dans tous les textes. Le cinquième point, le renouvellement et le renforcement des ministères et des organes participatifs. Et c'est l'avenir du niveau local et de toute l'Église aussi. Pour renouveler à tous les niveaux, il faut être plus ouvert aux suggestions, revoir l'ensemble de la structure de l'Église. Ici, il y a aussi un appel à la transparence, à rendre compte, à l'écoute, qui sont les personnes qui sont dans la périphérie et les migrants, la communauté LGBTQ, encourager la pleine participation de tous les membres de l'Église. Et c'est essentiel, c'est clé, la formation continue pour tous, que ce soit les laïcs, les religieux, les religieuses, les prêtres, les évêques. Ça, c'est une synthèse très, très large. Ça, c'est un document que, aussi vite que ce soit possible de les publier, on va le faire. Ça se trouve en quatre langues. et on va trouver ici ces éléments clés dont on a parlé. Seulement pour vous présenter ce qu'on prépare déjà, le 9 septembre, on aura une réunion, aussi le 17 et le 26, qui sera ouvert à tout le monde. Et c'est un appel pour tous les peuples de Dieu. Je vais faire une pause et ensuite, on va introduire à nos finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, la première contribution, c'est à Mario Barron, présidente de la USG. Elle va nous parler de la contribution à la deuxième phase de la consultation du Synode. Merci. Bon après-midi à tout le monde ici, dans la salle. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Avant de nous concentrer sur les deux premiers domaines dont Marie nous a parlé, je voulais dire qu'il est important que tout ceci vienne de la question qu'on nous a posée comme vie religieuse et on nous a demandé de partager notre sagesse dans le chemin synodal. Et deuxièmement, lorsque nous examinons notre manière d'être religieux, il est difficile d'apprécier comment nous avons grandit dans notre capacité de vivre de manière synodale. pour beaucoup d'entre nous, cela a été toujours une partie de notre culture. Je parle de ma congrégation où j'ai vécu déjà 29 ans et pour la plupart je dirais que cela a été une expérience très synodale. Mais il y a un défi à toujours grandir. on construit les ponts au fur et à mesure qu'on les traverse et c'est comme ça pour la vie religieuse aussi. Mais si on regarde dans l'histoire, il est clair qu'il y a eu des grands procès qui ont été faits dans notre expérience de synodalité. Et donc, c'est cette expérience qui nous a été demandée de partager. Et l'année passée, j'ai rencontré un évêque qui accompagnait un chapitre général des religieuses et il m'a dit nous, comme église hiérarchique, nous nous ne faisons que tremper nos orteils dans les os de la synodalité mais vous, religieux, vous êtes complètement immergés dans cette synodalité et je pense que c'est à partir de là qu'on nous demande de partager notre sagesse. Donc, pour parler du premier sujet qui est la co-responsabilité pour la mission et ce qui aidait la vie religieuse à grandir dans la co-responsabilité qui nous a c'est notre désir d'apprendre, de communiquer, de vivre dans l'interdépendance, etc. Et ces qualités essentielles sont des qualités pour éviter des anti-valeurs qui empêchent la synodalité qui sait n'est pas faire attention à notre vie spirituelle, être attaché à l'argent et l'individualisme. Et ce que je vois ici c'est l'évolution constante dans notre capacité de vivre la synodalité. Il faut reconnaître là où il faut grandir pour pouvoir avancer. Et si nous regardons les 50 dernières années pour souligner les domaines où on a grandi, c'est la formation et la synodalité. Et pour nous le défi aujourd'hui c'est identifier ce qu'il nous faut pour continuer à grandir. Un autre aspect important qui apparaît beaucoup dans les documents c'est le besoin d'espace et du temps. Et cela est justement ça va contre notre culture créer un espace et un temps pour l'écoute mutuelle pour apprécier la voie de tous et cela est très nécessaire pour vivre la synodalité. Et pour nous tous comme religieux aujourd'hui il y a un défi pour réfléchir sur la qualité du temps et de l'espace qu'on donne à cette expérience de la synodalité. Ensuite comme Maria disait cela m'a touché il faut apprécier l'appel de tous les baptisés pour participer dans la mission de Dieu ce n'est pas ma congrégation mais c'est la mission de Dieu où l'on est appelé tous à collaborer et actuellement aussi participer avec les laïcs qui ne vient pas seulement du fait qu'on est moins mais à cause de notre baptême commun et aussi notre compréhension de notre responsabilité à l'égard de la terre aussi comme il dit dans les documents il faut accepter la responsabilité de répondre à la crise de notre terre et y répondre souvent on a travaillé et sur notre terre mais il faut maintenant être conscient qu'on doit travailler avec la terre et il faut comprendre ce que c'est la responsabilité avec la terre un autre point qui m'a touché c'est l'accent sur le discernement il y a différents styles de discernement chaque spiritualité a des styles différents mais les documents nous parlent des éléments communs qui c'est la prière le partage des fois la consultation la construction d'un consensus il faut le faire peut-être mieux et le faire dans toutes les dimensions de notre vie parfois on le fait à partir de nos émotions mais il faut le mettre vraiment au centre de tout ce qu'on fait et cela est une contribution à toute l'église Maria parlait aussi de la relation avec les structures diocésaines de l'église parfois on on sait que parfois il y a des relations qui sont difficiles mais la synodalité est basée sur les relations et il faut construire ces relations parfois on ne prend pas des initiatives pour se mettre en relation avec la hiérarchie d'une manière synodale et aussi comme leader des congrégations on est consciente moi je suis consciente au moins comme leader du fait que mon rôle c'est créer un espace pour faire et jaillir les dons de tous les membres il faut assumer cette responsabilité la semaine passée j'étais en Tanzanie et on a eu une journée sur la synodalité avec des soeurs et collaborateurs et c'est il y avait beaucoup de gens surtout des laïcs et une des plaintes c'était qu'ils ont été impliqués dans le processus mais ils ne reçoivent pas en écho en feedback de savoir ce qui s'est passé et donc souvent on crée des espaces de participation mais on n'implique pas les gens dans tous les processus dans ce qui se passe après et on va continuer à réfléchir sur ceci et l'inclusion des voix des femmes et je crois qu'il faut continuer à faire écouter notre voix dans toutes les dimensions de l'église le dernier point ici qui m'a touché c'est qu'on a parlé dans l'église locale des nouveaux pasteurs qui devraient apprendre à connaître les cultures et les désirs des membres de la paroisse nous souvent la première chose qu'on fait quand on va dans un endroit c'est essayer d'apprendre apprendre la langue connaître les gens et ça c'est un apprentissage qu'on peut partager avec toute l'église les communautés paroissiales etc ça c'était sur la co-responsabilité et donc cela a beaucoup à que voir avec l'autorité gouvernance et participation sauf l'aspect qu'il faut que le rôle soit très clair il faut que ce soit clair qui prend les décisions qui sont les personnes impliquées lorsque cela est clair les gens partagent sachant quelles sont les structures des prix des décisions moi je pense que cela est très important et finalement je voulais parler un peu sur le fait que ceci implique un changement culturel dans l'église et il faut se rendre compte que changer une culture dans une organisation c'est un processus qui souvent est long il faut avoir la patience il faut avoir l'humilité aussi pour offrir les propres connaissances sa sagesse même si parfois on n'est pas compris et être nous-mêmes très humbles dans notre manière d'offrir tout cela c'est quelque chose que un participant de la réunion en Tanzanie disait que souvent on parle du curé de la paroisse de la paroisse et sa question c'était est-ce que c'est possible de changer parce qu'il faut une telle conversion est-ce que c'est possible et ma réponse c'est que oui c'est possible avec la grâce de Dieu tout est possible mais il faut continuer à présenter le défi et et les choses vont avancer dans ce processus il faut se souvenir que ce changement culturel implique tout un processus voilà c'est ce que je voulais vous offrir merci beaucoup merci on va faire un moment de pause notre deuxième panéliste est en ligne c'est la soeur Sylvette une soeur mariste qui est présidente des elle est à ce moment aussi en ligne elle va parler en français donc vous pouvez changer votre langue si vous en avez besoin merci beaucoup bonsoir maria et bonsoir à tout le monde et merci beaucoup pour cette belle introduction à ce document ce beau document qui réunit les contributions de beaucoup de congrégations masculines comme féminines qui est aussi notre participation à la construction de l'église l'église mère alors j'aimerais juste avant de parler en gros du point numéro 3 dont je suis appelée à faire un peu le feedback le rapport ou la synthèse de de ce que les congrégations ont contribué sur ce point-là j'aimerais juste apprécier à juste titre cette grande introduction que nous a donnée maria et à la suite de méris méris baron qui nous a aussi partagé les points qui ont été aussi notre contribution donc j'aimerais juste dire que le cheminement synodal auquel l'église nous convie c'est une pratique ancienne qui est connue mais aujourd'hui cette pratique a besoin de faire peau neuve à cause de la réalité changeante comme toute expérience relire une pratique dans le but de la restituer de la redéfinir ne peut que l'enrichir si on s'y donne avec ouverture avec sincérité et avec désir de croître la communion la participation la mission ces trois piliers de ce cheminement nous ont donné la possibilité d'apporter la contribution unique de chaque congrégation et toutes ces congrégations leurs contributions mises ensemble forment une richesse inouïe alors pour entrer un peu dans les points que moi qui me parle et qui sont pour moi si important et qui viennent de notre réflexion générale j'aimerais m'arrêter sur un aspect de cette richesse qui est notre diversité culturelle depuis toujours les différences culturelles existent et ont été vécues et accueillies selon les moyens et les circonstances qui existaient à chaque époque aujourd'hui en parlant de diversité culturelle et en allant un peu plus loin pour parler de l'interculturalité nous voulons considérer notre monde actuel qui change à une vitesse vertigineuse dans sa démographie ces nouvelles technologies dans sa vie sociale économique politique et aujourd'hui pour les personnes qui sont en Europe on voit cette évolution politique qui change au fur et à mesure ce changement rapide ne nous laisse pas souvent le temps ou l'opportunité de nous arrêter pour regarder pour contempler pour accueillir pour rejoindre pour se laisser interpeller pour transcender pour se laisser transformer pour cheminer ensemble cheminer ensemble sans préjudice afin d'offrir à notre monde cette vie toujours renouvelée qu'attend de nous le Seigneur avec nos diversités avec la richesse de nos diversités cette évolution vertigineuse de notre société touche nos instituts religieux qui vivent la diversité culturelle généralement dans un esprit de gratitude bien qu'emprunt de défis et je sais que de plus en plus beaucoup de nos congrégations beaucoup de structures dans l'église vivent cette diversité culturelle interculturelle comme une richesse et une grande richesse mais cela ne passe pas sous silence les défis et la transformation qui se vit au fur et à mesure les conversions qui naissent qui grandissent qui prennent forme et qui donnent vie la mission universelle du charisme fondateur de chacun de nos instituts est un défi qui appelle chaque institut à chercher à préserver ce charisme fondateur avec fidélité bien sûr et ce charisme qui se veut universel car basé sur le Christ universel mais alors quel que soit le lieu et les personnes qui vivent et témoignent de ce charisme il y a forcément une coloration culturelle la manière dont ma congrégation vivait il y a 200 ans aujourd'hui la coloration multiculturelle de ma congrégation c'est que ce charisme est vécu autrement mais le cœur du charisme est préservé et nous cherchons à le préserver donc cette coloration culturelle suivant le mode unique de l'expression de chacun et de chacune c'est ça la beauté et c'est ça la contribution de chaque personne et comme le dit Saint Paul c'est un unique esprit qui nous réunit tous quelles que soient nos différences que l'on soit juif païen esclave homme libre nous formons un seul corps et nous avons été désaltérés par le même esprit et c'est ça aussi qui fait cette identité unique de nos instituts quelle que soit notre diversité culturelle nous puisons la même source la source de notre charisme le deuxième point que j'aimerais souligner maintenant c'est la démographie changeante de plus en plus dans nos congrégations dans l'église dans les groupes de l'église nous accueillons de nouveaux membres issus de milieux culturels et de langues différentes jusqu'à la langue mais partageant la même mission dans une même famille religieuse et c'est ça notre motivation motivation qui nous aide à cheminer ensemble pour l'accomplissement de la mission de la congrégation ou des groupes dans l'église au-delà des différences culturelles sans préjugé quoi qu'on dise c'est l'humain nous venons avec ce que nous sommes mais nous nous le sommes aussi transformés dans la relation dans la rencontre avec les autres la communauté nos communautés nos groupes ecclésiales ecclésiaux deviennent alors le lieu d'apprentissage et j'insiste beaucoup parce que le document parle bien de l'apprentissage on apprend à accepter ce n'est pas iné on apprend à accepter la différence on apprend à accueillir la différence et cet exercice là est un est un est un passage stimulant mais aussi douloureux à la fois parce que nous recherchons ensemble un bien meilleur le point suivant que j'aimerais juste souligner encore c'est dans cet apprentissage on apprend aussi à se connaître et à s'accepter et cela va plus loin cela va plus loin parce que le vivre ensemble met à nu nos insuffisances nos faiblesses notre humanité notre pauvre humanité et cela peut nous conduire à des considérations bien humaines considérations qui ralentissent en quelque sorte le développement de la mission et de notre don unique et plein que nous voulons faire à l'église donc ça ça fait partie de notre condition humaine accepter cette condition humaine l'accueillir et aller au-delà nous le faisons avec les uns et les autres en synodalité ensemble ensemble sur ce chemin un des points que le document souligne également s'efface fait appel aux cultures dominantes comme aux cultures dominées maria parlait un peu de culture dominante ou de culture coloniale oui nous avons toutes été et tous formés par des cultures différentes ces cultures viennent avec ce qu'elles sont ces cultures apportent le meilleur d'elles-mêmes mais aussi ces cultures véhiculent d'autres réalités qui nous aident à réfléchir et qui nous remettent aussi qui nous donnent aussi l'occasion de poser des jalons de conversion des dialogues pour aller au-delà donc ces cultures dominantes ou dominées au sein des instituts au sein des églises des structures d'églises font face à la réalité incontournable de l'interculturalité et c'est une volonté de cheminer vers l'interculturalité aujourd'hui notre monde est devenu un village planétaire qui invite à un déplacement intérieur pour se rencontrer afin de s'enrichir et offrir à notre monde un témoignage d'un vivre ensemble de qualité qui accueille qui respecte la différence comme richesse dans la vie consacrée donc cette volonté d'aller se rencontrer dans un lieu E dans un lieu L est un effort de part et d'autre pour arriver donc ce processus de déplacement intérieur se vit de plus en plus dans nos instituts dans les groupes ecclésiaux et pousse nos structures de gouvernement à entrer dans une phase et dans cette phase de transformation intérieure extérieure pour un meilleur service de la mission Le point souvent que j'aimerais bien souligner également m'est inspiré à travers le logo du synode montrant un groupe de personnes marchant ensemble et ce groupe marchant ensemble ne fait pas fi à la différence et n'est pas exempt aussi de difficultés Personnellement en regardant cette image je peux y lire des difficultés qui non intégrées peuvent enfreindre la bonne marche du groupe des rythmes différents des énergies limitées des uns et des autres des handicaps plus ou moins prononcés des ambitions démesurées de la jalousie désir de compétir des préjugés peut-être ratios En se focalisant sur ces manquements et les imperfections il devient difficile et même voire quasi impossible de vivre la mission commune Et c'est là où nous sommes invités à aller au-delà au-delà de ces imperfections de ces limites humaines pour nous accepter et cheminer ensemble dans la richesse de nos diversités Le point suivant que j'aimerais c'est plus ou moins le troisième dernier point c'est accepter d'entrer dans son processus d'intégration qui transforme les relations intégrer accueillir accepter mais intégrer aller un peu plus en profondeur et ce processus d'intégration qui transforme les relations qui humanise les communications et qui met en valeur les communications individuelles les contributions individuelles et diverses pour le bien de la mission qui nous est commune et c'est cela cette attitude chrétienne à laquelle nous sommes invités qui nous fait passer un peu de cette jalousie des différences à la louange de la contemplarité la louange de la contemplarité rendre grâce à Dieu pour nos différences parce que nous nous complétons dans la différence le dernier point que j'aimerais juste souligner c'est que cette intégration aussi ne se limite pas aux relations humaines ne se limite pas dans nos instituts et dans l'église ça va au-delà au-delà des minorités culturelles qui sont autour de nous on parle des sans-abri des réfugiés on parle un peu des peuples indigènes on parle de nos relations avec frères et sœurs chrétiens on parle de nos relations entre frères et sœurs d'autres religions je viens du Sénégal un pays à grande majorité musulmane où une petite minorité chrétienne parvient à offrir un témoignage de vie que tout le monde loue à travers les œuvres de l'éducation de la santé de l'approche pastorale sociale nos frères et sœurs musulmans nous citent souvent un exemple parce que il y a une certaine authenticité il y a une certaine beauté de ce que nous offrons une richesse de ce que nous offrons et pour moi c'est cet exemple là d'intégration qui nous aide aussi dans l'église parce que c'est notre identité et au-delà de cela aussi cette intégration embrasse la mer notre terre mère embrasse l'espace de notre environnement laudato aussi nous y invite et le pape fait appel à nous comme étant des promoteurs des promotrices du respect de notre environnement de notre mère terre pour finir j'aimerais juste dire aussi que l'invitation à continuer à élargir l'espace de notre tente nous nous rappelons bien de ce thème là la première phase de ce nôtre élargir l'espace de notre tente est un appel retentissant et cette unité dans la diversité intégrée et intégrante est pour moi cette sève nouvelle cette huile raffinée d'un chemin synodal dynamique pour une église enrichie par notre contribution par la contribution de tous les enfants de Dieu sans distinction de culture de race de générations confondues alors voilà en ramassis un peu le troisième la troisième partie du travail que beaucoup de congrégations sinon toutes les congrégations ont pu contribuer pour offrir à l'église notre notre petite graine pour sur ce chemin synodal que nous nous sommes nous nous sommes engagés voilà Maria un peu en ramassis ce point que j'ai pu développer un peu plus pour ta manière de nous rappeler que la synodalité est unité dans la diversité et que Marie aussi nous parlait de la conversion et comment tout cela est impliqué et tout cela va ensemble et merci aussi de nous rappeler il faut élargir l'espace de notre tente et que tout cela doit être présent dans nos relations on va faire une pause maintenant pour laisser approfondir tout ce qu'on a entendu merci 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 Notre troisième panéliste est beaucoup plus connu. De toute façon, je vais la présenter. Il appartient à l'Institut de la Sainte Vierge Marie et secrétaire exécutif de la USG. Il va nous offrir la réflexion sur le point 4 et 5 dans le document. Merci, Pat. Merci beaucoup, Maria. Les sections 4 et 5 ont été très détaillées et vous allez trouver des éléments qui ont été déjà mentionnés dans le point 1 à 3. Mais pour commencer, avec la section de la participation des femmes à la vie et mission de l'Église, il y a des citations bibliques qui nous parlent de la même dignité de tous les baptisés et l'appel à être tous impliqués. Et moi, je reconnais le même désir de participation que nous avons dans nos congrégations. J'écoute constamment des sœurs qui disent « Je veux, nous voulons être impliqués à tous les niveaux ». Je crois qu'il y a un défi de vivre dans l'Église et d'avoir des mécanismes de participation. Et cela dépend de chaque congrégation, leur but, leur mission. Mais le désir est là. Les gens veulent participer dans toutes les activités où ils participent. Ensuite, dans cette section, on parle des expériences, des vies des hommes et des femmes qui sont différents. Et moi, je me souviens que j'étais dans un projet d'éducation au nord de l'Irlande, un projet d'éducation à la paix qui disait « Notre différence nous enrichit ». C'est ce qu'on vient d'écouter dans la section 3. Les différences doivent être appréciées. Elles sont là. Ce n'est pas assez qu'elles existent. Elles doivent être nourries, appréciées, encouragées. Et ça, c'est le défi pour toutes les congrégations et pour toutes les églises locales. On a passé d'un modèle de vie religieuse qui vivait plutôt l'uniformité à un modèle qui devrait encourager et nourrir la différence. Et cela est très important dans notre église multiculturelle et dans la société et dans la vie consacrée. quand nous essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être interculturel et de le vivre. Donc, des documents parlent de la différence de don et charisme et de les partager à travers une collaboration et travail en réseau. et je voulais revenir au congrès de 2005, Passion pour Christ, Passion pour l'Humanité. Si vous n'avez pas lu les documents, vous devriez les lire parce que c'est un document essentiel pour voir l'évolution de la vie religieuse aujourd'hui qui nous appelle un changement radical à la collaboration entre la congrégation et avec les laïcs. Et c'est un nouveau modèle pour la vie religieuse et pour l'église en général. Et nous, religieuses, nous, nous sommes engagés en cela pour faire réalité ce modèle, ce paradigme pour participer dans des initiatives comme la solidarité sud-sudant ou des apostolats dans, par exemple, pendant le COVID ou dans beaucoup d'autres occasions où des religieuses et religieuses ont collaboré. Et ça, c'est un modèle pour l'avenir et qu'il faut continuellement apprendre. Il y avait un accent dans la section 4 sur le rôle et le rôle de leadership de la femme en disant que la femme partout dans le monde a déjà des rôles de leadership. Moi, j'étais une fois dans un panel ici à Rome. C'était une organisation qui s'appelait Humanité.2.0. Il y avait une femme qui était une austronaute, une autre qui était leader dans une organisation. Il y avait une autre d'une banque et une autre d'une organisation de business et moi-même. Et moi, je crois qu'il y a une conversation entre femmes qui venaient de domaines différents, enrichis l'Église. Pas seulement la conversation entre hommes et femmes, mais aussi la conversation entre des femmes des différents domaines qui ont une vision de l'Église. C'est une richesse. Et oui, les femmes occupent des rôles de leadership et aussi dans la structure de l'Église. Mais je pense que comme congrégation, nous devons préparer nos sœurs pour ce rôle et ce rôle qu'ils sont en train de se préparer. Il faut préparer nos religieuses à cela, que ce soit de sciences de l'environnement, des avocats, des différents domaines. Mais à partir d'une perspective de foi et une vision de l'Église aujourd'hui qui veut que toute l'humanité puisse fleurir et grandir. Aussi, dans la section 4, on parle des femmes laïques et religieuses doivent assumer des responsabilités exécutives dans l'Église, dans les paroisses. Ça arrive dans certaines régions de l'Église, mais souvent, c'est parce qu'il manque de prêtres. Mais je pense qu'il faut penser dans des catégories nouvelles. On ne fait pas de choix à partir d'une pauvreté, mais à partir des compétences et des dons. Et cela nous invite à penser au leadership dans une paroisse ou dans les congrégations et trouver des modèles de collaboration dans le leadership qui soit au service. Je sais que dans les congrégations, parfois, il y a un défi pour trouver des personnes qui puissent prendre des rôles de leadership et on essaie d'assumer des responsabilités avec les laïcs. Donner une voix à la femme est essentiel dans l'Église d'aujourd'hui. Si la femme n'a pas une expérience, une participation active, elle va s'éloigner. Comme cela se passe dans des régions dans le monde. Ce n'est pas seulement une question d'apprendre des rôles. Aujourd'hui, on voit que ceux qui viennent dans les congrégations ne viennent pas pour les travaux, les ministères, mais pour la vie spirituelle et la vie communautaire. Et c'est des accents nouveaux qu'il faut aussi offrir à l'Église synodale, qu'il faut nourrir la vie spirituelle des gens, pas seulement dire des prières, mais à nourrir à un niveau personnel la relation avec Jésus, notre Seigneur, et aider les personnes pour pouvoir, qu'elles puissent nourrir cette relation personnelle. Parce que ça, c'est essentiel. On peut assumer un rôle quand on a une énergie intérieure qui te permet d'assumer ce rôle. Comme des hommes et des femmes qui participent ensemble à la vie de l'Église, cela va faire jaillir des nouvelles capacités, aussi des nouvelles opportunités de changement. Parce que la méthode synodale de respect et écoute de l'autre, c'est le début d'un processus qui va demander un changement du système et des structures. Et dans son sens, c'est un chemin de relation qui nous montre comme l'Esprit de Dieu est présent et qui nous appelle à un changement dans notre manière de nous relationner et la manière de construire nos relations. Ce n'est pas changer les structures pour changer les structures, mais comment vivre la co-responsabilité pour la mission de l'Église. Il y a des cultures et des contextes où les femmes ont montré leur capacité de leadership des femmes laïques et des religieuses. Et c'est là, dans le contexte de la guerre, du conflit, des situations très exigeantes, et moi je crois que ces exemples de leadership des femmes, spécialement à partir de leur foi, cela doit être souligné dans un monde qui exige la guérison. Parfois, il y a des exemples qui ne sont pas connus, et nous, on n'est pas un exemple nous-mêmes, parce que souvent, nous ne racontons pas les histoires que nous devons raconter. On a un sens peut-être faux de l'humilité. Il faut raconter ces histoires du passé et du présent, où des femmes laïques et religieuses vraiment font la différence. Les documents soulignent aussi l'éducation, la formation, la communication, et ceux-là, ce sont des instruments essentiels pour la transformation culturelle. Si on doit promouvoir la dignité et complémentarité de l'homme et la femme dans l'Église, et nous avons tous une responsabilité pour vivre cela. L'éducation, la formation et la communication, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos collaborateurs, tous ceux avec qui nous vivons, les quartiers où nous vivons, pour qu'ils participent tous dans ce processus. Il y a un appel dans les documents pour que les laïcs, hommes et femmes, puissent prêcher dans les célébrations eucharistiques, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une formation théologique et qui peuvent communiquer. Et nous pouvons commencer ce processus dans nos congrégations, donnant l'espace pour la prédication pour qu'on puisse écouter des personnes qui parlent à partir de leur réalité, faire écouter ces voix dans des célébrations liturgiques. Le document nous parle aussi du rôle de la femme dans l'accompagnement spirituel et pour prêcher des retraites, etc. Mais il y a des régions dans le monde où les femmes ne prennent pas ces rôles. Est-ce que nous essayons de former nos membres et autres femmes pour qu'elles puissent remplir ces rôles? Les femmes laïques et religieuses sont souvent au service dans des régions remotes et les documents nous parlent de ministères dans les périphéries. Et ce rôle pastoral doit être affirmé avec force. Et ces ministères, souvent, sont exercés auprès de marginalisés, des migrants, etc. C'est ça, ces ministères sont essentiels dans l'Église aujourd'hui. Mais c'est des ministères qui doivent être rémunérés. L'Église, et nous, nous avons besoin d'affirmer que ces ministères doivent être supportifs de manière financière et avec des ressources de formation, etc. Il y a un appel ici comme religieuses. Nous devons voir nos collaborateurs comme co-responsables avec nous pour, à l'égard des ministères. Ce n'est pas qu'ils travaillent pour nous, mais ils travaillent avec nous pour la mission de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension à l'égard des laïcs à l'égard de cette rémunération aux religieuses. Et moi, je pense qu'il faut apprécier dans l'Église de voir qu'ensemble, nous devons appuyer laïcs et religieux la mission de l'Église. Pour moi, un défi pour les congrégations, c'est, puisqu'on devient plus complexe, peut-être, on s'est éloigné un peu de notre, la sémence des fondations. On a été fondé dans une église locale par un groupe, normalement, de femmes qui était appuyé par des familles, etc. Mais au fur et à mesure qu'on a grandi, on a perdu un peu ces liens avec la communauté locale. Et peut-être, il y a une tâche actuellement de réimpliquer les autres pour voir qu'on est tous ensemble la mission. Les documents parlent aussi des femmes diacres. Et cela apparaît plusieurs fois. On sait que le pape, récemment, s'est exprimé sur le diaconat ordonné pour les femmes, mais c'est un sujet qui a été étudié par un groupe après la première session du synode. Et maintenant, vers la deuxième session du synode, il y a tout un processus de discernement. Et c'est clair que ces sujets et d'autres sujets auront une évolution au fur et à mesure qu'on cherche l'Esprit de Dieu. Dans la section 5 du document, nous parlons de la co-responsabilité de tous les baptisés. Et cela est essentiel. Il y a un appel au renouveau de tous les processus des structures et des modèles. Et nous, comme religieux, religieuses, on a éprouvé tout cela. On a regardé après le Vatican II nos structures, nos rôles, nos modèles de leadership, des ministères. Et ces ressources, nous devons les partager avec l'Église. C'est une tâche continuelle qui continue dans nos congrégations. Ça a commencé au Vatican II et c'est un processus continuel. Et cet appel à toute l'Église dans un processus de renouveau qui commence au niveau des évêques, des curés, de toutes les organisations. Ça, c'est essentiel, c'est radical. Et cela exige une préparation, une facilitation et il faut avoir une vision de toute l'Église. On a vu déjà les difficultés quand une partie de l'Église essaie d'être synodale et d'autre part. Et cela peut créer des tensions et des fractures. Donc, c'est une tâche pour tous, congrégations, paroisses, etc., de créer des équipes synodales pour voir que tous nos processus, nos structures soient synodaux. Mais on voit dans la vie qu'on s'est créé l'importance des leaders dans ces processus. Même chose dans l'Église, les dicastères, etc. Donc, la formation et la participation de tous est une valeur qu'on vit tous et qu'on doit vivre tous. Et on doit continuer dans nos congrégations à examiner la co-responsabilité et la participation et nous demander nous-mêmes est-ce qu'on a besoin des équipes qui puissent guider ce processus ou quels sont les organes ou les processus qu'on doit créer en ce moment-ci pour être, pour vivre le chemin synodal. Les documents parlent de la collaboration entre évêques et religieux et il y a eu des essais d'écrire de nouveau les documents mutu et relationnes. C'est les documents qui voulaient regarder les relations justement. Mais je suis d'accord avec Mary Barron qui disait que ce qu'il faut d'abord c'est construire les relations à partir de la base et pour renouveler les relations et que les conversations puissent commencer à partir des questions pratiques de tension. De nouveau voir l'administration, la participation et souligner de nouveau et de nouveau tout cela et dans nos congrégations cela fait partie de notre vie, de ce que nous vivons. mais nous devons partager cet apprentissage à niveau local, à niveau du diocèse et aussi à niveau universel. Et avant de finir, dans la section 5, il y a un appel à des nouveaux ministères formels. par exemple, pour les personnes âgées, les enfants, travailler contre les trafics, les jeunes, les nouvelles technologies, les missionnaires dans le monde digital. Il faut vraiment souligner davantage l'importance de ces ministères et leur donner une reconnaissance formelle. Comme religieux, hommes et femmes, on a appris par expérience et que quand on s'implique davantage, on s'engage davantage, on s'approprie toute la réalité et on peut collaborer dans la mission de Dieu dans le monde et tout cela exige formation et éducation qui devrait être, qui doit être tous ensemble, cette formation. Merci Pat pour regarder l'appel de la vie religieuse dans tout cela et comment on doit participer davantage et aussi écouter, inviter. Donc, on va faire une petite pause pour laisser, pour approfondir tout ceci. à nous. Voilà, il y a beaucoup et je voudrais vous inviter ceux qui sont présents ici, c'est d'avoir un moment de réflexion dans notre table et aussi ceux qui sont en ligne sur le chat. à partir de ce qu'on a entendu, quels sont les aspects du synode qui vous sentez que c'est un défi pour vous à partir de tout ce que vous avez entendu? Donc, on est passé d'une révision de structure dans l'église à des niveaux plus locales, paroissiales. Donc, c'est comme passer devant la structure de la congrégation à voir qu'est-ce que cela signifie pour une soeur ou un frère. Donc, il y a ici une invitation à vous. Quelle est l'invitation que vous sentez en tout ceci? Donc, vous pouvez soit parler ici dans la table ou partager sur le chat et après quelques minutes, on va vous demander de partager un peu simplement quelques réflexions ou commentaires. Pendant ces mois et ici, on a vu, on a parlé du fait qu'on s'est ouvert dans nos congrégations et aussi qu'on doit préparer à la prédication. Je sais qu'il y a des exemples depuis les synodes à Washington, à Chicago, où le pasteur a dit voilà, ça c'est notre réponse en invitant par exemple une famille à prêcher et aussi il y a des efforts d'enseigner à faire cela. Il faut aussi raconter ces expériences comme disait parce que quand tout le peuple de Dieu envoie les réponses, il pourrait y avoir un groupe de prêcheurs qui disent est-ce qu'on pourrait considérer la prédication pendant l'Eucharistie. Merci à tous ceux qui ont l'écrit. On nous donne des exemples de l'Australie où les femmes participent dans la prédication pendant l'Eucharistie. Donc, merci de tout ceci. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, contributions et ensuite et si vous levez la main faites-le avec l'icône si vous qui êtes en ligne. et les personnes en salle doivent toucher un bouton. Il y a quelqu'un en ligne, Sean Peters. Voilà. Sean Peter lève la main. Donc, l'un des défis, c'est que les structures de l'Église souvent ne supportent pas les organisations et surtout des laïcs et si les pasteurs changent, les évêques changent, la structure ne survit parfois. et tu as dit que les gens sont invités au processus synodal mais parfois ensuite ne savent pas ce qui s'est passé avec la contribution. Nous, comme UISG, nous avons la richesse de recevoir ensuite ce qui s'est passé, mais d'autres organisations qui, il y a d'autres organisations qui ne reçoivent pas ce qui s'est passé avec tout cela et je crois que ça c'est un défi. Tu as raison, souvent, on a parlé pendant le synode, comment créer cette structure de communication, c'est là, on l'a beaucoup mentionné et c'est là et dans notre tradition, quand on regarde les actes des apôtres, quand ils vont dans une mission, quand ils reviennent, ils racontent ce qui s'est passé dans la mission et moi, je crois que c'est vraiment un point où l'on doit grandir, surtout dans l'église locale. Il y a une nouvelle personne qui vient et tout change et ça a été mentionné par plusieurs et on est en train d'écouter cela dans ce processus synodal. J'étais aux Philippines et quelqu'un a posé cette question et a demandé est-ce que l'évêque peut créer un plan pastoral sans parler au peuple et on s'est dit qu'on écoutait les mêmes choses qu'on écoute dans les périphériques, les mêmes choses qu'on écoutait dans les centres. Je crois que de même que Mary et Pat parlaient. Comment tout cela peut communiquer parce que le curé est parfois dit oui, on demande aux gens de faire quelque chose et les gens répondent non, vous pouvez le faire mon père. Mais il faut apprendre dans ce processus de discernement il faut apprendre ce qui signifie d'impliquer l'église locale beaucoup plus dans les deux sens. Elisabeth Davis, merci. Tout d'abord, je voulais remercier ceux qui ont parlé, qui nous ont donné une vision générale de tout ce qu'on a présenté au Synode et je remercie beaucoup tout cela. et j'ai été délégué et j'ai parlé avec beaucoup de groupes sur ce que le Synode signifiait. J'ai montré une présentation dans toutes les présentations que j'ai faites et c'est deux images une la salle du Synode où l'on est tous assis en table ronde et aussi la dernière messe où on est tous d'après notre rang la dernière messe et ma préoccupation c'est que fondamentalement il y a une question ici que je ne sais pas comment on va la traiter et c'est le rôle de la femme l'exclusion de la communauté LGBTQ et aussi le soin de la terre et cela est essentiel la domination des blancs dans l'église l'église patriarcale jusqu'à ce que nous ne puissions pas faire face à tout cela je ne suis pas sûr que tout ce qu'on est en train de faire va changer vraiment et transformer vraiment notre église on entend très mal mais je vois que ces éléments là restent et donc comment transmettre tout cela au synode c'est un point important tu ne présentes des points important justement parce que tu es dans cet espace là et comment écouter et ces points importants au sein du synode je voudrais écouter les questions il y a d'autres commentaires mais la question est est-ce possible en faire un document qui pourrait servir d'appui de discernement et d'amélioration pour les membres de nos instituts et autres je suis consciente du fait qu'il y a une conférence de religieux et d'autres groupes ont élaboré un document ce qu'on va commencer à voir moi je crois c'est plusieurs publications articles et des processus qui offrent des délais une aide pour faire le discernement moi je ne crois pas qu'il y a une manière de le faire on verra moi je crois et sûrement même ici à la UISG on va essayer de recueillir ces documents et les traduire pour pouvoir pour pouvoir le partager avec tout le monde l'un des ressources pour le discernement c'est tout ce qu'on a dans nos congrégations sur le charisme et aussi on peut parler dans notre église locale on pourrait se demander qu'est-ce qu'on offre aussi tout ce qu'on a fait sur la conversation dans l'esprit et c'est là comme instrument pour le discernement mais il y aura plusieurs chaque il y a des groupes qui se sentent plus ignatiens plus franciscains dans les congrégations nous avons aussi nos nuances et c'est notre don où on est plus augustinien ou soeur de la charité et 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 de nouveau moi je crois que même si l'église et nous à la UISG on essaye d'offrir une formation sur la conversation dans l'esprit comment c'est sûr que on va le faire un peu partout et il y a les charismes différents les par exemple les dominicains dans leur tradition avait la disputation donc comment regarder une réalité à partir des différentes perspectives et comment on écoute plus profondément et comment le faire avec les différents charismes et le faire avec les différents groupes comme UISG on va essayer de recueillir tout cela beaucoup d'entre vous ont parlé de comment employer mettre au service nos dons dans l'église et je crois que justement ça c'est très important connaître les dons des les soeurs ou frères de notre congrégation et aussi beaucoup bien au-delà donc comment nous offrons cela et ça c'est l'invitation il y en a aussi qui ont demandé si on peut avoir une copie du document comme on disait au début on attend qu'on publie le documentum laboris qui est censé d'être publié pour le 10 juillet et on attend cela mais on va publier l'enregistrement de cette réunion et les documents notre document sera publié un peu après la publication du documentum laboris donc on vous remercie beaucoup d'être ici présent c'est vos voix qui ont qui nous ont aidé à faire ces documents c'est vos voix dans vos langues et vous à votre tour c'est vous qui écoutez le peuple de Dieu donc et c'est de cette collaboration aussi entre hommes et femmes que ces documents a été produit et on doit continuer à travailler ensemble avec nos frères et soeurs avec tous les laïcs avec les prêtres avec nos frères évêques tout le monde dans ces processus où il faut oui guérir beaucoup de choses et en même temps continuer à être créatif beaucoup d'entre vous ont dit qu'on fait déjà ceci et qu'il faut le partager avec toute l'église donc merci beaucoup merci aux techniciens à tous les groupes de communication on ne pourrait rien faire sans les interprètes on remercie à nos amis qui nous aident à nous comprendre je remercie aussi à Mary Byron Pat aussi Sylvette aujourd'hui il fait très chaud à Rome peut-être chez vous aussi donc merci beaucoup d'être tous ici nous voulons vous demander donc vous devez savoir que le document Tom Lavori sera publié le 10 essayez de le lire et ce sera une partie de notre préparation pas seulement les délégués au synod mais toute l'église la vie religieuse bouge avec toute l'église parce qu'on est une église globale donc bonsoir ou bonne journée pour ceux qui ont commencé le matin le matin bonne nuit pour ceux qui vont déjà dormir et merci merci à tout le monde de le matin de